L'Épître de Paul aux Romains Ce n'est pas une mince affaire, comme vous avez constaté. C'est très ardu, c'est assez ardu, c'est très intéressant, c'est très inspiré, comme d'ailleurs toutes les Épîtres de Paul. On ne peut pas dire le contraire. Et on peut dire même que de toutes les lettres de Paul, cette Épître est de loin la plus importante, non pas en taille, mais surtout la plus riche du point de vue de la doctrine. Alors, pardonnez-moi, j'ai oublié. Nous allons quand même commencer par remettre cette étude entre les mains du Seigneur. Nous allons commencer par prier pour remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette nouvelle leçon. Je te bénis pour chacun et chacune de ces étudiants qui s'est connecté ce soir. Je te prie, Père, de nous inspirer par ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons dire vienne de toi et non pas de notre propre chair. Amen. Donc, je disais que l'Épître aux Romains, qui est notre thème pour cette série d'études bibliques, on aura à peu près une dizaine de cours sur cette lettre aux Romains. Donc, disais-je, de toutes les lettres de Paul, Eh bien, cette Épître aux Romains est certainement la plus importante et la plus riche du point de vue de la doctrine. On peut dire même qu'elle a eu, par le passé, une influence très importante, notamment au moment de la réforme. Vous êtes bien au courant qu'il y a eu une grande réforme au XVIe siècle. Et cette réforme, conduite notamment par Luther et par Calvin, mais aussi par d'autres, et la lettre aux Romains a été, j'allais dire, un point d'attache, on peut dire, pour ces réformateurs. Et Luther, particulièrement, en a fait une exégèse, donc une étude approfondie, très complète, donc en 1516. Et c'est là qu'il a, justement, émis la doctrine du salut par la foi, par la justification, par la grâce, ce qui était totalement nouveau pour l'époque, puisque, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la religion, que l'Église catholique promettait le salut aux fidèles, moyennant finances. Et il y avait eu cette abomination qu'on appelle les indulgences, qui consistait à demander donc aux croyants à verser de l'argent, moyennant quoi le salut leur était acquis. Pas gratuit, bien sûr, mais leur était acquis. Et c'est évidemment, c'est épouvantable, quand on connaît la bonté et la richesse de la grâce de Dieu, de penser que le salut puisse s'obtenir à prix d'argent. Et donc Luther s'était fortement mis en colère contre ça, à juste titre, et après une grande étude qu'il avait faite personnellement déjà sur l'épître aux Romains, eh bien, il en a tout à fait déduit que le salut ne pouvait s'obtenir que par la foi et par la grâce de Dieu. Et donc cette étude, cet épître aux Romains a eu donc une influence déterminante pour la réforme, en France et en Europe d'une façon générale, bien sûr. Et de même que Calvin, lui aussi, s'est basé essentiellement sur cette lettre aux Romains pour écrire son traité de la religion chrétienne, qui est un grand traité, moi-même je ne l'ai pas lu, j'en ai lu quelques extraits, mais vous pouvez, je pense, vous le procurer. Il a écrit ce traité en 1539, qui est essentiellement basé précisément sur la lettre aux Romains. C'est dire que cet épître aux Romains revêt une importance très considérable aux yeux même des théologiens, et bien entendu, pas seulement aux yeux des théologiens, mais aussi à nos yeux en tant que fidèles, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Alors, je vous donne quelques petites données historiques, si vous voulez, sur la lettre elle-même, mais enfin ce n'est pas le plus important, bien sûr, mais tout de même, c'est une étude biblique que nous faisons, donc il est quand même important d'avoir quelques notions d'histoire par rapport à la façon dont la lettre a été écrite et conçue. Cette lettre, donc, en fait, ce n'est pas Paul qui l'a écrite de lui-même, de sa propre main, mais il l'a fait écrire par un certain Tertius. Tertius, qui était finalement un de ses disciples, un de ses amis, et on le voit, il le dit dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, il parle de Tertius, qui était son secrétaire particulier, en fait. Et donc, ce Tertius a écrit la lettre, et on peut la dater approximativement entre l'année 56 et 59, donc après Jésus-Christ, bien sûr, ce qui place, donc, à peu près l'écriture de cette lettre à environ 25 à 30 ans après la mort et résurrection de Christ. Et donc, à ce moment-là, au moment où Paul a écrit cette lettre, il se trouvait à Corinthe. Il se trouvait à Corinthe, chez un certain Gaius, et donc, il l'avait hébergé, comme c'était très fréquent au cours des voyages missionnaires de Paul, Paul était très fréquemment hébergé par des frères, par des frères chrétiens, ou des sœurs, parfois aussi, qui étaient très dévoués à son service. Et donc, ça se place, l'écriture de la lettre aux Romains se place, en fait, pratiquement à la fin de son troisième voyage missionnaire. Vous savez que Paul a fait trois grands voyages missionnaires. Et ce voyage missionnaire, au cours duquel il avait déjà écrit les Épitres aux Corinthiens, aux Galates, et sans doute aussi, pense-t-on, aux Philippiens. En fait, ce voyage, ce dernier voyage missionnaire, allait vers Jérusalem, et puis, Paul avait l'intention de se rendre en Espagne. Et puis, finalement, il va aboutir à Rome. Et ce voyage dernier, ce troisième voyage missionnaire, va connaître pas mal de difficultés, notamment, en termes de navigation, puisque vous savez qu'à l'époque, on voyageait soit à pied, soit à dos de mulets, dos d'âne, ou alors en bateau, surtout que, il fallait traverser la Méditerranée. Et donc, le dernier voyage de Paul, ce qu'il nous est raconté dans Actes chapitre 20, a connu pas mal de péripéties. Il y a eu un naufrage, il y a eu failli, les gens ont failli perdre la vie, mais grâce au Seigneur, le pire a été évité. De toute façon, Paul a subi énormément de tribulations pendant tous ses voyages missionnaires. Et je dirais, pendant tout son apostolat, pendant toute la durée de sa mission, c'était l'apôtre qui a certainement été le plus persécuté pendant le temps où il a fait l'œuvre du Seigneur. Il le dit lui-même, il le dit lui-même, qu'il a été battu plusieurs fois, 40 coups moins 1, de fouet. Il a vécu souvent dans la famine, dans la disette, dans les jeunes, bien sûr, mais aussi attaqué sur les routes, etc. Emprisonné, bien sûr. Il a subi énormément de choses difficiles. Et nous allons le voir, d'ailleurs, lorsqu'il va sur le chemin de Damas faire la connaissance de Christ, d'une façon assez violente et brutale, doit-on dire, et bien, après quoi, il va savoir qu'il sera durement mis à l'épreuve pour servir son Seigneur. Et effectivement, quand on lit toutes ces lettres, on sait qu'il a souvent été mis à rude épreuve. Alors, la lettre aux Romains, bien sûr, elle s'adresse à une église de Rome. On ne sait pas trop laquelle, en fait, mais il y avait, à cette époque, effectivement, une église de Rome. Mais en fait, Paul ne connaissait pas cette église parce que, pour la bonne raison, c'est qu'il ne l'avait pas fondée lui-même. Mais il savait, il savait que là-bas, il y avait des chrétiens et des chrétiennes qui avaient été formés et instruits, donc, dans la voie nouvelle, la voie de l'Évangile, la voie de Christ, très probablement par des disciples, soit de lui-même, de Paul, soit de Pierre, puisque on sait que Paul et Pierre ont été les deux protagonistes les plus importants dans l'Acte des Apôtres. Il y a deux apôtres qui ont le plus travaillé pour répandre l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen et dans l'Europe aussi. Donc, il y avait une église à Rome. Il y avait une église à Rome, mais bien que Paul ne la connut pas, eh bien, il n'empêche qu'il a écrit cette lettre adressée aux Romains. Alors, on peut, du point de vue pratique, si je puis dire, on peut diviser cette épître, cette lettre, en cinq parties principales. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette épître, en fait, elle expose l'essentiel de la saine doctrine de Christ touchant au salut. Et tout au long de cette épître aux Romains, eh bien, il sera question essentiellement du salut. Donc, cinq points principaux. Le premier point qui nous sera exposé dans cette lettre, eh bien, c'est la connaissance de l'état de péché et de perdition de l'être humain, de l'homme. Ça, c'est le premier point. Donc, connaissance de l'état de péché et de perdition de l'homme. Je ne sais pas si certains d'entre vous prennent des notes. Vous pouvez, bien sûr, prendre toutes les notes que vous voulez. Vous pouvez même enregistrer la leçon. Je n'ai pas de droit d'auteur, rassurez-vous. Et donc, je ne vais pas essayer d'aller trop vite pour ceux et celles qui voudraient prendre des notes. Donc, les cinq points, les voici. Je vous les redonne, enfin, en tout cas, le premier. Connaissance de l'état de péché et de perdition de l'homme. Ensuite, deuxième point. Eh bien, il nous parle du salut. Le salut qu'apporte la mort de Christ en tant que mort justificative comme unique moyen de réconciliation avec Dieu. Je répète, le salut qu'apporte la mort de Christ en tant que mort justificatif, donc il nous justifie, comme unique moyen de réconciliation avec Dieu. Troisième point, Paul va nous parler du rôle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, dans la vie nouvelle du racheté. Rôle de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Esprit de sainteté, dans la vie nouvelle du racheté. Quatrièmement, Paul va longuement nous parler de la question d'Israël. Israël est au cœur aussi de cet épître. Vous savez que Paul était juif, bien sûr, il le dit lui-même, hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Il était israélite, il pratiquait le judaïsme. Donc la question d'Israël est pour lui très importante, elle est même centrale. Et donc Israël, il nous dit-il, va être écarté, bien sûr, à cause de l'orgueil. Cet orgueil qui est donc la principale cause du rejet total de Christ. Et pas seulement pour Israël, je dirais. Regardez aujourd'hui comment le monde rejette Christ. Cet orgueil frappe toutes les nations, pratiquement. Aujourd'hui, le monde navigue dans l'humanisme, dans la philosophie, hérité des Lumières, pour nous en Europe, la philosophie des Lumières, qui est la philosophie de la raison, du raisonnement. Et tout cela, c'est l'orgueil qui pense se passer de Dieu. L'homme se fait son propre Dieu. En fait, l'homme se crée à sa propre image. Et si je pouvais exagérer un peu les choses, j'irais jusqu'à dire que l'homme se crée son propre Dieu. C'est-à-dire que l'homme veut se créer à l'image de Dieu. Alors que, bien sûr, la Bible nous dit tout le contraire, que Dieu a créé l'homme à son image. Mais l'homme veut faire Dieu à sa propre image. C'est exactement le mal qui ronge nos sociétés et depuis l'origine, ce n'est pas nouveau. Depuis que le serpent a séduit Ève, eh bien, le monde est tombé dans cet orgueil. L'orgueil qui mène donc à la désobéissance qui mène à la rébellion. L'orgueil, le premier péché, le premier grand péché de Lucifer. Et donc, la question d'Israël préoccupe beaucoup Paul, justement, à cause de ce rejet de Christ. Et Paul est extrêmement attristé de cela. Ça le ronge. Ça le ronge terriblement parce que c'est son peuple, c'est sa race. Et donc, il voudrait que ceux de sa race soient sauvés, que ceux de son peuple soient sauvés. Et donc, j'allais dire, presque, il pleure de cela. Il est complètement, j'allais dire, anéanti presque de voir qu'Israël a rejeté ce sauveur qui est venu principalement pour lui, pour Israël. Nous, en tant que chrétiens, j'allais dire, nous venons en second lieu presque. Alors, évidemment, Dieu nous fait grâce. Dieu a suscité l'Église parce que, voyant qu'Israël ne répondait pas à ses attentes, eh bien, Dieu s'est détourné quelque peu d'Israël, a mis, disons, Israël entre parenthèses. Ce n'est qu'une parenthèse. Bien sûr que non, Dieu n'a pas rejeté Israël jamais de la vie. Dieu n'a jamais rejeté son peuple et Paul le dit lui-même. Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Mais, Dieu a voulu susciter une sorte de jalousie de la part d'Israël vis-à-vis des païens que nous sommes. Puisqu'Israël a rejeté le Messie, le Machia, eh bien, Dieu s'est tourné vers les païens. Et il a suscité des gens comme Paul, précisément, qui est devenu l'apôtre des païens. Il fallait que l'Évangile fut annoncé aux non-circoncis, aux incirconcis que sont les païens, c'est-à-dire nous, les non-juifs. Puisque Israël n'a pas voulu de ce Messie, eh bien, Dieu a toujours un plan B et donc, il s'est tourné vers les païens. Donc, la question d'Israël, vous voyez, est très importante et nous aurons, bien sûr, l'occasion de l'étudier en détail. Et puis, enfin, cinquième point, Paul va nous parler de l'importance de vivre selon l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est absolument essentiel pour un chrétien de vivre selon l'amour de Dieu. On est chrétien par amour de Dieu. Si j'ai accepté Christ, et si chacun d'entre vous a accepté Christ dans sa vie, c'est par amour de Dieu. Ce n'est pas par formalisme, du moins je l'espère. ce n'est pas pour copier ceux qui l'auront peut-être fait et qui nous auraient peut-être engagé à le faire. On ne croit pas en Jésus-Christ parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait. Mais justement, non, tout le monde ne le fait pas. Mais on le fait parce qu'on a en soi l'amour de Dieu. Et c'est par cet amour que nous sommes attachés à Christ, et donc à Dieu. Forcément, Dieu qui est le Père de tous. Et par amour, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la Bible qu'il dit, ce n'est pas moi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est biblique. C'est uniquement par amour, ce n'est pas par intérêt. Est-ce que Dieu a un intérêt là-dedans ? Dieu n'a aucun intérêt. Dieu est propriétaire de tout. Tout lui appartient, l'univers entier lui appartient. Nous, nos vies lui appartiennent. quel intérêt Dieu a-t-il si ce n'est l'intérêt de l'amour qu'il nous porte ? Et donc, Paul va longuement nous parler de l'importance de l'amour de Dieu dans la vie des nouveaux croyants. Alors, maintenant, si vous voulez bien, nous allons lire le premier chapitre de l'Épitre aux Romains à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Alors, je vous ai prévenu au départ que c'est une étude assez fastidieuse et donc, je pense que nous allons aller pas à pas. je vais pas trop en faire à chaque fois parce qu'il y a énormément de notions qui sont importantes et qu'il nous faut détailler pour bien les comprendre. Donc, nous allons commencer par les sept premiers versets du chapitre 1 qu'on appelle l'adresse et salutations pour ceux qui ont leur Bible, évidemment. Prenez donc vos Bibles, ceux qui l'ont. Alors, évidemment, chacun peut-être a une traduction différente, c'est pas ça qui compte. l'essentiel est que, finalement, c'est pas les détails qui sont importants mais c'est l'esprit. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par qui ? Par qui ? C'est important. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi. Vous voyez, Paul est l'apôtre des païens. Parmi lesquels vous êtes aussi. vous qui avez été appelés par Jésus-Christ à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelez-les à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, vous voyez, ces sept premiers versets, c'est une adresse, une salutation aux fils et aux filles de Dieu à Rome, aux chrétiens de Rome. Donc, si je reprends le début, excusez-moi, mais je vais aller un petit peu dans les détails. Donc, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Déjà, serviteur. Serviteur qu'on peut aussi traduire d'après les textes originaux par esclave. En fait, Paul se dit esclave de Christ. Il dit lui-même je suis attaché à Christ, je suis comme un esclave, je suis l'esclave de Christ, je suis à son service, je suis à son entière soumission. Donc, il est serviteur de Jésus. Il se proclame lui-même serviteur de Jésus-Christ et appelé à être apôtre. En fait, Paul ici se présente vraiment comme un serviteur, comme un esclave de Jésus-Christ et comme apôtre, c'est-à-dire envoyé. Puisque l'étymologie du mot apôtre, l'origine du mot apôtre qui vient de apostolos, du grec, ça veut dire envoyé. Voyant. Donc, le ministère de Paul, c'est un ministère auquel il a été envoyé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas, bien entendu, il ne s'est pas proclamé lui-même apôtre. Jamais de la vie. Il n'a pas pris l'initiative en lui-même de se dire, voilà, je vais faire ceci, cela, je vais me faire esclave de Jésus-Christ. non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si je peux faire une parenthèse, je dirais qu'aujourd'hui, dans notre siècle un peu turbulent, chamboulé, tout ce que vous voulez, eh bien, il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu, entre guillemets, je dirais, qui s'auto-appellent, qui s'auto-proclament. C'est un grand danger. C'est très imprudent d'agir comme ça. Quand on veut rentrer dans un ministère, on ne peut le faire qu'à la condition express d'y être appelé, mandaté, si vous voulez, par un mandat divin. C'est-à-dire qu'un jour, Dieu a parlé à quelqu'un d'une façon claire, nette, précise, et lui a dit, toi, voilà ce que je veux faire de toi. Tu vas me servir de telle ou telle façon. Mais c'est toujours Dieu qui envoie, c'est jamais quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas un homme qui envoie. Même si un jour, un prophète vient vous dire, voilà, tu vas être pasteur, tu vas être ceci, n'écoutez pas. N'écoutez pas si ça ne vient pas de Dieu. Que d'abord, Dieu vous donne le premier, la conviction. Ensuite seulement, peut-être qu'un prophète, un serviteur de Dieu va confirmer, mais je dis bien seulement confirmer, l'appel que Dieu lui-même en premier vous a donné. Mais malheureusement, l'erreur que commettent beaucoup de jeunes, surtout des jeunes, serviteurs de Dieu aujourd'hui, et ça, c'est dans le monde entier, je ne vise pas un pays particulier, eh bien, c'est que ces jeunes se font appeler, littéralement, par des prophètes ou soi-disant prophètes, et ils n'écoutent pas la voix de Dieu. et je dirais même, ils ne l'ont jamais entendu parce que Dieu ne leur a jamais parlé, tout simplement. Et donc, ils s'auto-proclament parce que peut-être qu'un jour, ils ont eu une parole de connaissance, une parole de sagesse, peut-être même que Dieu leur a révélé quelque chose, je ne sais pas, un songe, une vision, ce que vous voulez. Et à cause de cela, eh bien, ces gens-là vont penser que tout de suite, ils sont appelés au ministère de prophètes ou au ministère d'évangélistes ou je ne sais quoi, mais c'est très grave et généralement, ça ne tient pas longtemps. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui appelle la personne, ça ne pourra pas fonctionner. Et donc, Paul lui-même a été appelé par Dieu et on en a plusieurs exemples comme preuve dans le Nouveau Testament qui nous montrent que Paul ne s'est certainement pas appelé lui-même. Et donc, il confirme, il ne fait que confirmer avec une assurance certaine, avec une certaine hardiesse, même dirais-je, qu'il a été appelé non seulement comme serviteur, donc comme esclave, mais aussi en même temps comme apôtre, c'est-à-dire pour être envoyé, envoyé en mission. Et donc, le ministère de Paul, c'est en fait une mission particulière à la suite des douze premiers apôtres que Jésus lui-même avait choisi et envoyé. Effectivement, on sait que Paul n'a pas connu ni vécu aux côtés de Jésus-Christ. On le sait. Et donc, il ne fait pas partie du fondement des douze. Ce même fondement qui est à l'origine des fondements de la Nouvelle Jérusalem. et en fait, Paul ne fait pas partie des douze, il est le treizième. Il est celui qui viendra après. Mais il ne fait pas partie des douze. Mais il y a plusieurs sortes d'apôtres. Évidemment, nous savons que le seul premier qui a été envoyé directement par le Père, c'est Christ lui-même. Christ a été envoyé par le Père. Donc, on peut dire à ce titre-là que Christ est apôtre. Il est le premier, le plus grand de tous les apôtres. Ensuite, nous avons bien sûr ceux que Christ lui-même a nommés, c'est-à-dire les douze, qu'on appelle les douze apôtres de l'agneau, qui sont les fondements même de l'Église, qui sont à l'origine de l'Église elle-même. Et puis enfin, en troisième lieu, nous avons tous les apôtres qui, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, ont effectivement, ou peuvent avoir effectivement un ministère de fondateur d'assemblée locale. Ils vont aller fonder des Églises à droite, à gauche, et puis ils vont normalement, selon la Bible, nommer des anciens dans chaque Église. Ils fondent une assemblée quelque part, ça c'est le rôle de l'apôtre, véritablement, c'est un fondateur, c'est lui qui pose la pierre. Il pose la pierre d'après Christ, évidemment. Et donc, une fois qu'une assemblée locale est fondée, il faut nommer des anciens, et puis l'apôtre va aller ailleurs. Il ne doit pas rester sur place. Ce n'est pas normal qu'un apôtre demeure pendant des années dans la même assemblée locale, ce n'est pas son travail. Normalement, un apôtre, il est là pour fonder une œuvre, après quoi, il note des anciens pour tenir cette œuvre, et puis, il va aller ailleurs pour fonder une autre œuvre. Et c'est exactement le ministère de Paul. Paul a parfaitement obéi, j'allais dire, aux critères du ministère d'apôtre. Il n'a fait que fonder des assemblées locales dans lesquelles il nommait des anciens. On dit qu'il nommait des anciens dans chaque ville. Et en fait, il n'y avait pas 50 000 églises dans chaque ville. Il n'y en avait qu'une. Aujourd'hui, dans une ville comme Paris, je ne sais pas combien d'églises évangéliques il peut y avoir, il y en a peut-être 20 ou 30 000, je n'en sais rien. Il y en a pratiquement une à chaque coin de rue. Et quand on va dans des pays comme la Côte d'Ivoire que je connais bien par exemple, que notre sœur Hélène connaît bien aussi, les églises, il y en a partout. Mais en fait, ce n'est pas tellement biblique tout ça. Mais enfin, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je crois que on comprend très mal finalement le message biblique de ce que c'est qu'une assemblée locale et comment elle doit fonctionner. Je crois qu'il y aurait une véritable restauration, peut-être même une véritable réforme à faire dans ce sens, mais ce n'est pas mon propos. Donc, Paul, pour revenir à lui, il a une mission particulière et cette mission, c'est pour aller vers les païens, donc les incirconcis, les non-circoncis, si vous voulez, ou les non-juifs. Tandis que Pierre, qui lui aussi a reçu une mission, puisque nous l'avons vu dans Actes des Apôtres, eh bien, Pierre, qui a été aussi nommé par Christ, puisqu'on sait bien qu'il lui a donné la mission d'asseoir l'Église sur le roc, sur le roc qui est Christ, évidemment. Ce que tu déliras sur la terre sera délié aux cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Donc, Pierre aussi a reçu une mission en tant qu'apôtre, mais lui était davantage tourné vers les circoncis, c'est-à-dire vers les juifs, les judaïsants. Alors, voyons quelques passages, si vous voulez bien, qui nous prouvent, qui nous montrent bien que Paul a vraiment été appelé en tant qu'apôtre. Nous avons déjà Actes, chapitre 9, verset 10, que ceux qui étaient aux études l'année dernière connaissent bien. Actes, chapitre 9, verset 10, qui dit ceci, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » C'est juste après que Paul ait été terrassé, su par la vision de Christ sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui dit dans une vision à Ananias, « Ananias ! » Il répondit, « Me voici, Seigneur ! » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi ! Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. » À l'époque, il ne s'appelait pas encore Paul. Il était Shaul, Shaul, son nom hébreu, Saul en français. Il était rabbin, en fait. Il était rabbin, il était docteur des Écritures. C'était le Rabbi Shaul. « Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. » On sait que Paul, après avoir été terrassé par cette vision de Jésus, eh bien, a perdu la vue. Pendant trois jours et trois nuits, il n'a rien vu, il n'a rien mangé, il n'a rien bu. C'était vraiment trois jours de complète repentance. « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, c'est-à-dire aux nouveaux convertis. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom, c'est-à-dire pour les mettre en prison. Mais le Seigneur lui dit va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Vous voyez, il dit bien, « C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Premier passage, donc, il nous prouve que Paul a bien été appelé par Dieu lui-même, par Jésus lui-même. Et nous avons, bien sûr, un autre passage, toujours dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 13, que je vous lis rapidement, versets 1 et 2. Donc, acte 13, versets 1 et 2. « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius le Sirène, Manaem, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, leur imposé les mains, etc. Le Saint-Esprit dit, c'est-à-dire Dieu lui-même a parlé. Dieu lui-même a parlé, donc ça nous prouve bien que Paul ne s'est pas appelé lui-même et qu'il a vraiment été appelé par Dieu pour une mission particulière, celle d'aller vers les païens et accessoirement aussi vers les Juifs, bien sûr, mais sa mission essentielle, c'était les païens. Alors, si je relis le début, on nous parle de, donc, mis à part, donc je reprends le début du chapitre 1 de Romain, Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Ah, là, c'est intéressant parce que on va voir que déjà, bon, le mot évangile, vous savez que tout ça signifie, ça vient du grec, ça signifie bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, donc, que Dieu annonce au monde en y envoyant son fils Jésus-Christ afin d'instaurer son royaume. Alors, l'évangile, en fait, l'évangile, c'est un, je dirais, le caractère nouveau de l'évangile concerne essentiellement la personne de Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas d'évangile. La seule et unique raison pour laquelle l'évangile a été écrit et proclamé, c'est uniquement à cause de Christ. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas d'évangile. Il n'y a pas d'évangile sans Christ. Et donc, les prophéties de l'Ancien Testament ont déjà annoncé l'amour et le pardon de Dieu offerts à tous les hommes. On verra d'ailleurs quelques passages qui annoncent déjà Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais c'est maintenant, aujourd'hui, en Jésus-Christ, que vient l'accomplissement ou la réalisation des promesses que Dieu avait faites par ses prophètes dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi Paul va insister donc sur ce verset 2 que je relis, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, Paul insiste en ce verset sur ce point. Dieu a vraiment mis à part Paul pour porter aux hommes, aux païens, et comme aux Juifs d'ailleurs aussi, l'évangile que les prophètes avaient déjà annoncé. Alors, vous allez me dire, mais attendez, on ne voit pas dans l'Ancien Testament où on nous parle d'évangile. Alors, bien sûr que le mot évangile ne figure pas, mais vous allez voir, je vais vous lire quelques passages, deux passages principaux, où on voit que les prophéties font, peut-être d'une manière pas forcément très apparente, mais font quand même référence à l'évangile. Et nous allons d'abord prendre le chapitre 55 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, entre les versets 1 à 5, que je vous lis tout de suite pour ceux qui ont leur Bible. Ésaïe 55, verset 1 à 5. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Vous voyez déjà la gratuité. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous voyez qu'on retrouve déjà ici la notion de salut gratuit, salut acquis par la grâce, sans rien payer, contrairement à ce que l'Église romaine, catholique de l'époque, disait qu'il fallait payer des indulgences pour être sauvé. Le salut est gratuit. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Envers David. Il y a déjà la notion messianique, la lignée de David où t'es issu Christ. Voyez, on s'approche de l'Évangile déjà. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Et en fait, il ne s'agit pas de David lui-même, mais en fait, il s'agit bien de Christ. Comme chef et dominateur des peuples. David n'a jamais dominé les peuples que je sache. Mais c'est celui qui est issu de sa lignée, c'est-à-dire Christ. C'est lui le véritable dominateur. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu du Saint d'Israël qui te glorifie. Je répète la dernière phrase du Saint d'Israël qui te glorifie. Qui est le Saint d'Israël ? Eh bien, le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te glorifie. Effectivement, Jésus-Christ de Nazareth n'a fait que glorifier le Père à travers tout son ministère. Il ne faisait que rendre gloire au Père à travers les œuvres qu'il a accomplies durant son ministère. Jésus était tellement humble qu'il disait tout le temps je ne fais les œuvres que je vois faire au Père. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que faire ce que le Père m'a montré. Donc, il ne faisait que glorifier le Père, le Saint d'Israël qui te glorifie. Il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth. Autre passage que j'ai trouvé qui est important aussi, qui parle aussi quelque part de la Nouvelle Alliance dans Jérémie 33, Jérémie 33, verset 14. C'est un peu plus court. Jérémie 33, voici. Vous savez qu'à l'époque, après la mort de Salomon, il y a eu un schisme qui a divisé le royaume d'Israël en deux parties. Il y a eu la maison d'Israël au nord, avec comme capitale Samarie, et le royaume de Judas au sud, avec comme capitale Jérusalem. Donc là, il parle des deux maisons, les deux maisons d'Israël, la maison d'Israël et la maison de Judas. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Mais bien entendu, je ferai éclore à David un germe de justice. Qui est ce germe de justice ? C'est Christ. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Christ a fait régner la justice. En ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, etc. Je voulais insister sur cette phrase, je ferai éclore à David un germe de justice. Il s'agit là encore une fois de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez qu'on nous parle bien d'Évangile dans les prophètes. Je crois que souvent, on se dit mais on ne parle pas de l'Évangile, mais si, de toute façon, vous savez, examinez bien les prophéties. On parle de Christ, j'allais dire, presque à chaque page. Bien sûr que Michée a annoncé la naissance de Christ et toi et Bethléem et Fata, etc. de toi renaîtra un rejeton d'Isaïe, etc. Bon, il y a eu Ézéchiel, il y a eu Jérémie, il y a eu tout le monde à parler de Christ. Ce qui, quand même, semble incroyable et je ne sais pas si vous trouvez ça incroyable aussi, c'est que comment peut-on concevoir que le peuple d'Israël qui avait toutes les prophéties, qui connaissait les Écritures, tous ces rabbins étaient des gens d'une extrême érudition, ils avaient étudié les Écritures, ils passaient des temps, des jours et des jours et des jours. Comment n'ont-ils pas pu comprendre que ce Jésus-Christ de Nazareth qui est venu en Israël était le Messie ? Comment ont-ils pu douter de cela jusqu'à ce point ? Je pense que tout simplement la réponse allait très claire et c'est ce que je disais au début, c'est l'orgueil, tout simplement, c'est l'orgueil. Et puis il s'attendait à voir certainement quelqu'un qui venait pour faire la guerre à l'occupant romain, chasser l'occupant romain et puis prendre possession et puis s'installer en tant que roi, en tant que gouverneur. En fait, il pensait plutôt à un Messie politique. Il pensait à un Messie politique, ce qu'il n'était pas du tout et ce qu'il ne sera jamais. Il ne pensait pas du tout à un Messie qui était venu pour sauver l'humanité du péché et en premier lieu ce peuple que Dieu s'était choisi. Voyez l'erreur. Ils connaissaient les Écritures, ils connaissaient les prophéties mais malgré tout leur cœur était tellement endurci qu'ils n'ont pas reconnu celui qui est venu en son temps. Et en fait, ils ne le reconnaîtront que dans les derniers temps et on le sait, c'est ce qu'il nous a dit dans les mêmes prophéties. À la fin des temps, seulement un reste d'Israël sera sauvé parce qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont crucifié et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils. Mais tout cela, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est peut-être pour demain ou pour après-demain ou pour je ne sais quand mais bien sûr, c'est dans les temps qui approchent. Pour l'instant, Israël demeure dans l'endurcissement. Je crois qu'il faut qu'on prie pour Israël. Il faut qu'on prie beaucoup pour Israël. Donc Jésus, selon la chair, il est issu effectivement de la lignée de David mais selon l'esprit, il est établi fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts et Paul ne cessera de le dire. Et donc dans ces versets, si je relis le verset 3 par exemple, et qui concerne son fils, donc né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc selon la chair, Jésus est effectivement bien issu de la lignée de David et selon l'esprit, il est établi fils de Dieu avec puissance, rajoute-t-il, par sa résurrection d'entre les morts. Eh bien, dans ces versets, en fait, Paul considère la personne de Jésus de Nazareth dans sa condition humaine. Alors, avant la Pâque, c'est-à-dire avant la mort, eh bien, cette condition est marquée par la faiblesse et l'humilité de la chair. Et donc après la Pâque, après la résurrection, évidemment, elle est marquée par l'entrée en possession de la plénitude des prérogatives divines, avec puissance même, ça nous est dit. Et Paul affirme que dans sa condition terrestre, en tant qu'homme, Jésus était déjà fils de Dieu. Et d'ailleurs, si nous regardons, par exemple, dans Luc chapitre 1, verset 35, il a déjà été déclaré fils de Dieu dès sa naissance. Dès sa naissance, puisqu'il a été enfanté par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la puissance créatrice de Dieu. Si je vous lis ce verset 35 de Luc 1, l'ange lui répondit, donc il s'adresse à qui ? À Marie. C'est Gabriel qui lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vous voyez, dès sa naissance, Jésus-Christ est appelé fils de Dieu. Et donc, lors de sa résurrection, eh bien, Jésus sera de nouveau établi fils de Dieu. Il y a toujours été, mais il sera confirmé, si vous voulez. C'est une confirmation, mais cette fois-ci, au titre messianique, en tant que messie, en tant que ouin, celui qui a été retranché et celui qui est venu pour apporter le salut à l'humanité, qui a reçu l'onction divine, l'onction parfaite, la plénitude de l'onction divine, la plénitude du Saint-Esprit. Et donc, sa mission, désormais, c'est de faire participer les croyants à la filiation divine, à cette même filiation divine. Et nous trouverons cela un peu plus loin dans Romain 8, si vous voulez noter déjà les références, mais nous y viendrons, Romain 8, verset 29, et puis aussi dans l'Épître aux Galates, pardon, Galates, chapitre 4, verset 5 à 7. Et donc, Jésus, en tant que Messie, en a donc pour mission de faire participer les croyants à la filiation divine, et il y aura aussi comme mission d'exercer sa fonction de Seigneur des vivants et des morts. Seigneur des vivants et des morts, ainsi que nous le dit Romain, chapitre 14, verset 9. Et donc, à sa résurrection, eh bien, Christ va revêtir l'homme nouveau, l'homme nouveau qu'il est devenu désormais. Mais cet état ne concerne que lui et non pas l'Église tout entière. Ça ne concerne que lui. Lui, il est l'homme nouveau. Il a revêtu l'homme nouveau, mais en même temps, il est lui-même l'homme nouveau. Parce qu'à la résurrection, il y a eu une puissance créatrice qui est intervenue pour mettre au monde précisément un homme nouveau qui a été en quelque sorte recréé, si vous voulez. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle Christ le dernier Adam. Il y a eu un premier Adam de chair et de sang qui a fait tomber l'humanité dans le péché. Par conséquent, d'après le plan de Dieu pour le salut, pour la rédemption, il fallut qu'il y ait un nouvel Adam, un homme nouveau qui prenne la place du premier, si on peut dire, avec une chair humaine et qui souffre la condition d'homme pécheur, bien que n'ayant jamais connu le péché, afin que l'humanité soit elle-même déchargée de ce fardeau du péché et puisse accéder donc à la vie éternelle et au salut gratuit par la foi qui est, je vous le rappelle, donc le maître mot, j'allais dire le cœur même de cet épître aux Romains que nous détaillerons bien entendu. Enfin, on nous parle de l'esprit de sainteté pour finir ce verset, l'esprit de sainteté, quel est-il ? Eh bien, tout simplement, c'est le souffle de l'esprit de Dieu, bien sûr, qui transforme une nature humaine de chair et de sang tirée du premier Adam en une nouvelle nature, une autre nature qui est une nature cette fois-ci divine. bien que, bien que, Jésus a sa résurrection et nous le savons, a tout de même gardé son apparence humaine après sa résurrection, mais il était quand même un homme nouveau en ce sens que les disciples ne l'ont pas tout de suite reconnu, si vous vous souvenez. Ils ont eu du mal à le reconnaître parce que son apparence n'était pas tout à fait la même. Mais finalement, à force, ils ont fini par le reconnaître. Mais de prime abord, ça a été difficile pour eux parce qu'ils n'avaient plus la même nature, ils n'avaient plus une nature proprement humaine, ils avaient une nature d'homme nouveau recréé littéralement à l'image de Dieu avec un corps devenu incorruptible, c'est-à-dire qui n'est plus soumis à la corruption du péché et qui porte en lui-même la sainteté de Dieu, sainteté qui est donc une nature qui est recréée, si je peux dire, qui est vivifiée. Vous voyez ? Alors, maintenant, nous allons continuer, il nous reste encore un tout petit peu de temps par les versets 5 et 7. Donc, je continue. « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » vous voyez, nous terminons ces sept versets et nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Donc, Paul, ici, nous parle de la grâce et de l'apostolat. En fait, ce n'est pas séparé, mais ça marche ensemble. En fait, Paul considère son apostolat, c'est-à-dire sa mission en tant qu'apôtre, comme un don particulier de la grâce de Dieu. Et il le répétera, d'ailleurs, un peu plus loin, nous le verrons, dans le chapitre 12 de Romains, au verset 3, ainsi que dans 1 Corinthien 3, verset 10, et encore dans Galate 2, verset 8 à 9. Je répète les références pour ceux qui notent. Romains 12, verset 3, 1 Corinthien 3, verset 10, et Galate 2, verset 8 à 9. Il nous parle d'obéissance de la foi dans ce même verset. On sait que la foi, c'est la réponse à l'Évangile qui engage l'homme tout entier. La foi est, je dirais presque synonyme d'obéissance. On parle d'obéissance de la foi. Elle implique tout simplement que l'homme se soumette librement à ce Dieu qui se révèle à lui et comme fidèle et véridique et qui, en renouvelant l'homme, en renouvelant sa nature, lui permet d'obéir à sa volonté. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance dont Jésus parle dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, lorsque Nicodème est venu le trouver de nuit, Jésus lui parle de nouvelle naissance qui était un langage totalement étranger à ce docteur de la loi, ce rabbin, cet érudit qui était Nicodème qui ne comprenait strictement rien à ce que c'était que la nouvelle naissance. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est tout simplement de passer d'un état A à un état B, de passer à un état A d'homme naturel soumis au péché dans un corps corruptible à un état B d'homme nouveau. Le premier homme nouveau étant Christ, mais Christ nous a légué, si je puis dire, cet héritage de l'homme nouveau, de la nouvelle nature, incorruptible, recréée par Dieu qui fait de nous des nouvelles personnes, des personnes nées de nouveau, des personnes qui sont aptes, qui reçoivent les aptitudes, qui reçoivent les capacités par le Saint-Esprit à être fils et fille de Dieu et à lui obéir par la foi. Mais cette obéissance n'est pas une contrainte. En fait, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu et pour Christ, cette obéissance n'est pas contraignante, au contraire, je dirais presque qu'elle est facile. Lorsque nous aimons véritablement Dieu, nous ne sentons pas contraints d'obéir, nous le faisons par amour. Lorsqu'un enfant obéit à ses parents, je ne sais pas, mais moi j'ai eu des enfants comme beaucoup, les enfants obéissent parce qu'ils aiment leurs parents. Alors parfois, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, les enfants sont un peu rebelles parfois, il faut leur montrer un petit peu le juste chemin, mais un enfant qui aime vraiment ses parents obéit par amour, mais pas par contrainte, ça ne lui pèse pas. C'est pareil pour un chrétien né de nouveau, qui est véritablement né de nouveau, il obéit par contrainte, non pas par contrainte, mais par amour, librement. Dieu nous a créés libres, Dieu nous a donné le libre arbitre, il dit choisis la vie, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, mais qui peut être assez stupide pour choisir la mort ? Je pense que nous tous, nous sommes bien sûr enclins à choisir la vie. Et choisir la vie suppose être fidèle, être obéissant, mais non pas par contrainte, non pas par obligation, pour rechigner, pour se plaindre, non, non, mais par amour, uniquement par amour. Et cette lettre aux Romains, justement, et dans sa dernière partie, elle nous parle justement de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu auquel nous nous soumettons parce que nous-mêmes nous aimons Dieu et Dieu nous aime mais nous l'aimons en retour. C'est un amour réciproque, il n'y a pas d'amour unilatéral, ça ne marche pas. Et donc, pour terminer, il nous appelait à être saint, si je lis la fin du verset, appelait à être saint, que la grâce et la paix, etc., appelait à être saint. Donc la sainteté, en fait, dans l'Ancien Testament, la sainteté, ça existait déjà, ça consistait tout simplement à être consacré à Dieu, bien sûr. Mais dans le Nouveau Testament, l'homme est saint, il devient saint, non d'abord en raison de sa perfection morale ou d'une perfection religieuse quelconque, pas du tout, mais en vertu d'une vocation par laquelle Dieu l'appelle en tant que membre de son peuple consacré, un peuple consacré auquel il va confier une mission. Si nous sommes vraiment appelés par Dieu pour le servir, Dieu va nous confier une mission. Il suffit de l'écouter nous parler. Le Saint-Esprit nous parle de différentes manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il nous appelle toujours par amour et nous devons lui obéir par amour et non par contrainte. et non par contre pour les yours. Sous-titrage Société Radio-Canada